C'est parti ! Top départ pour la Coupe du Monde des quartiers. Le RCSA, en partenariat avec Habitation Moderne et Cus Habitat, réinvestit les quartiers strasbourgeois cet été. Au Neuf, à Crenambourg, au Neudorf ou encore à la Cité de Lille, la compétition va faire rêver les plus jeunes. Ça représente beaucoup de valeurs et c'est important pour les quartiers strasbourgeois et pour les jeunes parce qu'il y a des jeunes talentueux, c'est une grande opération et c'est quelque chose qui est très bien préparé. J'ai eu l'occasion et la chance de le faire en étant jeune. C'était important pour moi de venir. On souhaitait absolument arriver à donner la possibilité à des jeunes qui ne partent pas en vacances de s'occuper pendant les vacances, notamment d'été. Le football est évidemment le sport le plus important et permet à des jeunes de s'éclater, de faire un tournoi avec quelque part un peu l'image de la Coupe du Monde. L'an passé, c'est le Chili qui a gagné. Cus Habitat et Habitation Moderne, leur vocation première, c'est évidemment de loger les gens des moins favorisés. Mais on doit aussi faire en sorte qu'ils arrivent à mieux vivre, à bien vivre ensemble et organiser une compétition pendant l'été qui permette aux jeunes filles ou garçons, je précise, de participer à cette compétition. C'est effectivement un moyen aussi de participer à ce bien vivre qu'on espère tous et pour lequel on travaille au quotidien. Début du tournoi le 7 juillet au centre sportif Reuss du Neuhof. La grande finale de cette Coupe du Monde des quartiers aura lieu en automne au stade de la Meno. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada